Chapitre numéro 3, on va créer un projet. Et quand je parle de projet, c'est la vidéo que tu vas faire. Donc tantôt on a vu ici à gauche qu'on avait des librairies qui étaient en quelque sorte des dossiers de projet et à l'intérieur tu peux te créer des projets. Donc en ce moment tu vois je suis en train de travailler sur ce projet-là ici, cette vidéo-là, donc c'est la vidéo que tu es en train de regarder que je suis en train de monter. Et c'est la vidéo 074, premier pas dans Final Cut Pro, tutoriel pour monteur vidéo débutant. Voilà, donc c'est celle-là. Donc maintenant si je crée un nouveau projet, on va venir dans File, New, Project. Et là ici tu peux retenir le raccourci, Command, N pour New. Donc on clique là-dessus. Et là c'est le temps de rentrer quelques paramètres à ton projet. Sois organisé. Donne un nom à ton projet. En ce moment ça peut sembler vraiment anodin de prendre le temps de nommer son projet, mais plus ton projet va avancer, plus il va y avoir de matériel dedans et plus ça va être difficile de se retrouver. Donc à chaque fois que t'importe ou que tu crées quelque chose, prends le temps de le nommer, ça va te sauver beaucoup de temps. Le 10 secondes que tu vas prendre à nommer ton projet va peut-être t'en faire sauver 15 d'ici à ce que tu le termines. Ensuite, sélectionne l'événement. Ça, c'est optionnel. Personnellement, je m'en sers surtout quand je travaille pour un client. Mon client a sa propre bibliothèque et dans la bibliothèque on retrouve ses projets. Donc à chaque fois qu'il m'envoie un nouveau projet sur lequel il veut que je travaille, plutôt que de créer une nouvelle librairie, je vais créer un nouvel événement. Le time code, si tu ne sais pas c'est quoi, tu n'en as probablement pas besoin. Moi-même, personnellement, je ne l'utilise pas dans Final Cut ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc je n'ai pas grand-chose à dire dessus, à part le fait que le time code, c'est quelque chose que tu peux programmer dans tes caméras, tes microphones et toutes ces choses-là pour les synchroniser ensemble. Personnellement, j'essaie de travailler avec un micro qui est branché directement dans ma caméra et j'évite de faire ces choses-là, sinon je fais des synchronisations avec le sonne. Ensuite, tu dois choisir ta résolution. Les plus communs, le 1080p, soit HD, le 4K ou le format vertical qui est devenu populaire. Tu devrais sélectionner le format vidéo que tu as utilisé pour filmer avec ta caméra. Si tu as besoin de conseils à ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 dans la description. Le frame rate ou la fréquence d'image. Ça, je m'en fous complètement. Tu peux choisir ce que tu veux, mais ce qui est important, c'est que tu fasses un choix et que tu t'y tiennes. Tu peux prendre du 24 ou du 30 fps. FPS, c'est pour frame per second ou image par seconde. Et vraiment, tu peux prendre tout ce que tu veux. Pour moi, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est que tu t'y tiennes. Donc, en ce moment, si tu as déjà filmé quelque chose avec ta caméra, regarde la fréquence d'image que tu as utilisée avec ta caméra et utilise la même sur Final Cut. Ça, c'est vraiment important. Ton projet doit absolument être dans la même fréquence d'image que les vidéos que tu y intègres. Ça, c'est vraiment important. Si tu veux m'entendre en parler un peu plus en détail, je t'invite à regarder la vidéo numéro 3 dans la description. Le rendering ou le rendu. Comme on parlait un peu plus tôt, les fichiers de rendu qui prennent beaucoup de place sur ton disque, c'est exactement de quoi il est question ici. Apple ProRes, c'est un codec vidéo très lourd, mais facile à lire pour ton ordinateur. La plupart des fichiers vidéo que tu utilises dans la vie de tous les jours sont, par exemple, en H.264. Ça, c'est un format qui a été pensé pour être partagé et non pour être édité. Donc, quand Final Cut se fait un fichier de rendu, il le fait dans un format qui lui est favorable. Et ce format, c'est du Apple ProRes. Tu as le choix d'une panoplie de ProRes et je te recommande le 422LT parce que c'est celui qui est le plus léger. Encore là, ça ne change absolument rien à ton produit final, c'est seulement pour l'aperçu. Si tu veux en savoir plus sur les formats vidéo, je te recommande la vidéo numéro 4 dans la description. On parle maintenant de l'audio. Si tu es nouveau dans le monde du montage vidéo, probablement que stéréo est le bon choix pour toi. C'est pas mal s'il y a de plus standard. Stéréo, ça veut dire deux canaux, donc gauche et droite. Autrement, tu pourrais aller vers surround, mais ça voudrait dire que tu travailles sur un projet avec plus de canaux. Et ensuite, le sample rate ou le taux d'échantillonnage, je te recommande de le laisser à 48kHz. C'est la fréquence d'enregistrement la plus couramment utilisée. Mais si ton enregistreur utilise une fréquence plus élevée, je te recommande d'utiliser la même pour rien perdre de ta qualité d'enregistrement. Enfin, il ne te reste plus qu'à appuyer sur OK pour créer ton projet. Et tu vois maintenant, mon projet patate se retrouve juste ici. Et on va maintenant pouvoir commencer à travailler dessus. La vidéo que tu viens de regarder n'était qu'un extrait d'une vidéo beaucoup plus complète sur le montage avec Final Cut. Si tu veux la regarder en entier, tu peux aller juste ici. En attendant, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501